Musique Bienvenue dans ce 46e journal de TV Oxsois, votre bimensuel d'informations sur le territoire de la communauté de Pouy-Bligny qui sera essentiellement consacrée à la préparation des fêtes de fin d'année. Tout de suite le sommaire. La Sainte-Barbe à Bligny, les marchés de Noël, en bref et en images, un magasin bio, le conte de Noël d'Isabelle, la réfection de l'église de Bellenaud, les rendez-vous d'Aglaé numéro 6. Et pour ouvrir ce journal, nous avons rendez-vous avec les sapeurs-pompiers volontaires de Bligny-sur-Rouche qui fêtaient ce 30 novembre la Sainte-Barbe. Bien sûr, les caméras de TV Oxsois étaient là. Musique En présence de Béatrice Moinjon, Pierre Poyot, nos conseillers départementaux, d'Yves Courteau, président de la communauté de communes, et du maire de Bligny-sur-Rouche, Denis Miotte, nos sapeurs-pompiers volontaires ont honoré leur Sainte-Patrone en fêtant dignement la Sainte-Barbe. Ils rendirent hommage aux pompiers et aux militaires disparus dans l'accomplissement de leur mission au cours de l'année égoulée. Puis, avant d'entamer les festivités, ce fût les traditionnelles remises de grades et de nercieums et les discours qui les accompagnent. Les pensées pour les familles de nos 13 mystères, vos recombats, les fêtes de Noël, ça va être terrible. J'ai qu'une chose à vous dire, c'est un grand merci. Merci à vous. Enfin, cette cérémonie s'acheva par une émouvante intervention de Jérôme Blanc, ancien pompier volontaire, victime d'un accident du travail il y a quelques années. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'étais sapeur-pompier 2ème classe, justement, à Bligny-sur-Rouche. Et je tiens à dire un grand merci à mes frères et mes sœurs qui sont là, au chef des cendres, particulièrement parce qu'ils étaient là pour me soutenir, moi et ma famille. Et ils m'ont offert cette année le plus beau des cadeaux. Ils m'ont remis mon casque pompier, ce qui a une valeur symbolique et qui rappelle beaucoup de souvenirs. Et comme je le dis souvent, j'étais pompier, je suis pompier et je resterai pompier dans l'âme. Les marchés de Noël fleurissent actuellement dans les villages de notre territoire. En voici un rapide résumé. Le premier marché de Noël de Labussière a offert aux visiteurs une multitude d'objets d'art et d'artisanat fort original. Ici, le Made in China était banni et le résultat fut à la hauteur des espérances des organisateurs. En l'occurrence, l'association Notre-Dame des Trois-Vallées. ... Sous-titrage MFP. Le 25e marché de Noël à Bigny-sur-Rouche, pour marquer ce bel anniversaire, nous avons cette année, pour la première fois, installé des chalets qui ont été construits par les bénévoles, donc un gros travail. Nous avons une très belle pambola aussi, pour marquer l'anniversaire, avec un week-end à gagner au ski, et puis un baptême de l'air au Mont-Golfier. Ensuite, en animation, cet après-midi, nous aurons un ordre de barbarie. Nous avons cette année une soixantaine d'exposants, à l'intérieur et extérieur, essentiellement de produits fabriqués, mâts, donc beaucoup de diversité cette année dans notre marché. Donc, trois chalets vont rester ouverts après notre marché de Noël, les mercredis et vendredis de 17h à 20h, dans lesquels vous trouverez du vin chaud, du chocolat, des tapas, des gaufres, et éventuellement d'autres produits mexicains également. Qui organise ce marché de Noël aujourd'hui ? C'est l'association Les Renouillers d'Aiguillis. Vous avez combien d'exposants ? 23 exposants. C'est le premier marché de Noël d'Aiguillis. Le but d'association, c'est pour animer le village, pour faire connaître notre village. Alors, est-ce que vous organisez d'autres manifestations dans l'année ? Oui, un loto au mois de septembre, en plein air. Nous organisons aussi une soirée moule frite. Et au niveau du 14 juillet aussi, c'est le feu d'artifice en fin de soirée. Nous avons un invité exceptionnel, le Faire Noël, accompagné de Kenny, qui vont se faire un plaisir de vivre le plus beau, plus moche de Noël. 9 candidats aujourd'hui, c'est exceptionnel. Je vais laisser la parole à Kenny pour nous annoncer le moment du gagnant. Je suis le vert à 10. Bonjour Benoît. Bonjour Gérard. Tu n'es pas déguisé en Père Noël ? Ah, mais ce n'est pas moi le Père Noël, ce n'est pas moi la star du jour. La star du jour, elle est un petit peu plus bas, a priori, sur la voie, quelque part dans le bois. Les rênes avaient faim, le Père Noël s'est arrêté par là. Et puis, il a beaucoup de travail quand même ces temps-ci, donc il prépare les cadeaux. On va donc aller à sa rencontre. Ça n'avait pas été fait depuis plusieurs années, donc pour faire plaisir aux plus petits comme aux plus grands, nous avons remis au goût du jour le train de Noël. Vous pensez que le Père Noël va être au rendez-vous ? Bon, il faut espérer. Je crois que le Père Noël a prévu quelques confuseries pour les enfants également. Vous allez le ramener à Bligny le Père Noël ? Ah oui, on va le ramener à Bligny. S'il n'est pas trop fatigué, il conduira le train, sinon il s'asseoir dans une voiture avec les enfants. Parle-moi de ces distributeurs de Père Noël. Alors, c'est une mise en place de distributeurs automatiques de pain dans les communes d'Essay, de Meilly et de Vendonnès, début 2020. Mais bon, le pain, c'est quoi qu'il fait ? Le pain, c'est la boulangerie qu'il fait et qui sera tous les jours ravitaillée. Le distributeur servira plusieurs villages autour. Par exemple, l'Essay, ça va distribuer Gromeau, Arconset et les gens de passage. Pareil pour Meilly, pareil pour Vendmès. Et alors, madame ? Oui. C'était vous qui allait tourner, non ? Je l'ai fait encore. On livre les professionnels encore tous les matins, donc la machine à pain à livrer aussi, quoi. D'accord, voilà. C'est beaucoup plus rapide de livrer une caisse à pain 5 minutes que de faire un village pendant une heure. Parlez-moi du tarif de ces baguettes dans les distributeurs. Le tarif sera légèrement supérieur au tarif boutique du fait qu'il est à la maison. Nous avons donc la poste depuis le mois d'avril. On propose des timbres verts, des timbres rouges, des recommandés. On réceptionne vos colis et on peut aussi les envoyer. C'est une drôle de boulangerie. Ah oui, multi-service. Sous-titrage Société Radio-Canada Monsieur le maire, il ne vous reste plus qu'à mettre la barbe du Père Noël ? La barbe du Père Noël et tous les attributs qui vont avec. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Et que notre joli village s'illumine ! Bravo ! Attention, vous êtes prêts ! C'est la pire, c'est la pire, c'est la pire, c'est la pire, c'est la pire ! Dessine-moi un mouton ! Appartements, maisons, terrains, si vous avez un bien à vendre, adressez-vous à Sonia de chez Sim Immobilier. Si vous avez un projet immobilier, contactez-moi, je m'occuperai de tout ! Oh, oh, oh ! C'est Noël dans votre super rue de Pouilly-en-Aux-Sois. Jouets, cadeaux, confiseries, produits de saison, produits frais, pensée U. Pire au chaos, Abligny-sur-Rouche, vous propose non seulement le chocolat de vos fêtes, mais aussi des cadeaux de Noël originaux pour vos enfants. Félix Navidad ! C'est la pire, c'est la pire, c'est la pire, c'est la pire, c'est la pire ! Pire ! Le bio est à la mode et Pouilly-en-Aux-Sois n'a pas dérogé à la règle et lui aussi a vu s'ouvrir récemment un magasin bio en centre-ville. Vous pensez bien que notre équipe est allée à la rencontre de son patron et de ses produits. L'idée d'ouvrir une épicerie bio et de produits vrac et locaux à Pouilly, a cheminé pendant quelques temps. J'ai travaillé dans des bureaux pendant très longtemps et par lassitude et envie de faire autre chose. Et aussi parce qu'à Pouilly, il n'y a plus d'épicerie depuis plusieurs années et l'envie de proposer quelque chose de novateur et de différent. Je propose des produits en vrac. J'ai aussi des conserves, mais aussi des fruits et légumes et des produits ménagers en vrac. Et pareil pour la salle de bain, j'ai des savons solides, du dentifrice solide, des choses comme ça, pour éviter de remplir nos bacs de tri inutilement. Il y a aussi un coin que j'appelle le coin convivialité, dans lequel je propose les bières fabriquées au sous-sol du bâtiment et puis des vins de Torres-Oucharni, entre autres. Et un petit coin où je propose de boire une tasse de thé, un café, tout en dégustant les bonnes pâtisseries qu'une personne fabrique artisanalement à Selonget. Alors, mes circuits d'approvisionnement, dans la mesure du possible, je prends des produits locaux, mais bien évidemment, on ne trouve pas tout sur le secteur. Donc, j'ai aussi des grossistes bio qui sont essentiellement dans les pays de la Loire. Alors, ma devise, ça serait d'essayer de mieux manger, peut-être moins, mais avec des qualités supérieures. Et puis, d'essayer de jeter moins, de faire attention à nos déchets. Alors, n'hésitez pas, poussez la porte de la boutique, venez voir, découvrir, et vous verrez que le bio n'est pas forcément plus cher que le conventionnel. Et vous serez sûrement surpris. À bientôt ! Comme tous les ans, Isabelle est venue dans les studios de TV Auxois pour nous dire un conte de Noël. Et cette année, notre réalisateur s'est amusé à mettre en scène cette belle histoire grâce à une sorcière plus vraie que nature et bien sûr, le vrai Père Noël. À l'approche du 24 décembre, dans son atelier, le Père Noël s'affaire. Et la sorcière Clara Bistouille, dans sa maison, a pris une grande décision. Elle est depuis toujours amoureuse du Père Noël. Mais cette fois, elle va l'épouser. Elle enfourche son balai et se rend chez le Père Noël. Au Père Noël, ça fait des années et des années que je suis amoureuse de vous. Je veux me marier avec vous. Enfin, Clara Bistouille. Ça fait des centaines d'années que je suis célibataire. Je ne vais pas me marier aujourd'hui avec une sorcière. Le Père Noël n'est pas homme à faire de la peine. Il laisse Clara Bistouille entrer dans son atelier et elle frise les paquets. Mais elle s'ennuie. Alors, Père Noël, vous ne pourriez pas un petit bisou ? Clara Bistouille, j'ai du travail ! L'ours en peluche là-bas. Tac ! En monstre gluant et dégoulinant. Mais Aristide, le reine l'a vu. Alors, tchac ! Elle le fait disparaître. Alors, le Père Noël dit à Clara Bistouille, « Allons, Clara, ne te laisse pas aller. Tu n'es pas là pour faire rater Noël. Rends-moi mon reine préféré. » Clara Bistouille fait réapparaître le reine un peu honteuse. Le lendemain, elle s'installe un peu plus près du Père Noël. Père Noël, un petit bisou maintenant ! Hum, Clara Bistouille, plus tard, on a beaucoup de travail ! Bon, ben, elle frise les paquets. La poupée là-bas. Tac ! En araignée. Et celle-là là-bas. Tac ! En crapaud baveux. Mais Isidore, le lutin, l'a vu. Alors, tchac ! Elle fait disparaître le lutin. Mais le Père Noël lui dit, « Clara Bistouille, tu es venue pour m'aider, pas pour me gâcher Noël. Rends-moi mon lutin préféré. » Et honteuse, elle fait réapparaître Isidore. Le troisième jour, elle s'installe un peu plus près du Père Noël. Mais au premier geste qu'elle fait, tous les lutins et les reines crient, « Père Noël ! Il faut renvoyer Clara Bistouille ! Elle gâche tout notre travail ! » Alors le Père Noël, très tranquillement, se dirige vers son bureau, qui est couvert d'une montagne de lettres d'enfants. Il en attrape deux. Et puis il lit, « Cher Père Noël, j'en ai assez des poupées, je veux un jeu de société avec des crapauds et des araignées. Cher Père Noël, l'année dernière, j'ai eu un nounours, mais cette année, je voudrais un monstre gluant et dégoulinant. Vous voyez ? Clara Bistouille nous aide à faire des cadeaux qu'on ne sait pas faire. Alors nous allons l'inviter à notre réveillon. Et Clara Bistouille est au milieu de l'atelier. Le Père Noël lui dit, « Je veux te faire un cadeau. Choisis ce que tu veux. » « Un bisou ! 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 » Et de derrière son dos, elle sort un flacon. « Père Noël, je vous ai préparé une petite potion pour vous aider à digérer. » « Ce serait pas plutôt un gros filtre d'amour ? » Et de poser un gros baiser sur la joue de Clara Bistouille. L'église de Belnaud fait peau neuve. L'occasion pour nos caméras de réaliser de bien belles images. D'importants travaux de rénovation ont actuellement lieu à l'église de Belnaud-Soupouilly. L'occasion, pour Guy Merset, le maire, de nous détailler l'ampleur du chantier, non sans avoir auparavant présenté l'historique de l'édifice. L'église de Belnaud date du XIIe siècle. Au départ, c'était donc une église qui était fortifiée, qu'on appelait un fort moustier. Elle était remaniée en 1456 où la nef était reconstruite. Le clocher, lui, a été reconstruit après, sur les bases de la tour de cette fortification qu'était l'église. À partir des années 1855, une première réparation avait été faite sur le toit. Le clocher, lui, a été classé monument historique en 1925. Quelle est la nature exacte de ces travaux ? C'est la réflexion complète de la toiture. Tout ce qui est évacuation, les chênaux et tout, il y avait un grand besoin. Il y avait quand même des infiltrations dans l'église et donc c'est absolument indispensable de refaire cet ensemble de travaux. Nous avons pu trouver des financements avec l'aide du département et de l'État sous la forme de la DETR. Et le reste, c'est environ 35% qui sera à la charge de la commune. Le marché a été attribué à une entreprise locale. Je ne voudrais pas oublier les artisans qui travaillent sur ce chantier par leur professionnalisme remarquable. Et on est encore une fois très heureux que ce soit une entreprise locale qui ait eu ce chantier-là. On a commencé les premiers travaux au mois de novembre. Je pense que le mois de février, mars, tout sera terminé. pour terminer ce journal, nous avons rendez-vous avec Aglaé pour le sixième épisode de ses aventures. Pour ma part, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et vous donne rendez-vous non pas dans 15 jours, mais l'année prochaine. Bye bye ! Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver. Nous sommes entourés par la forêt et pour la mettre en valeur, la communauté de communes mène deux projets phares, l'accueil du public en forêt de pierceau et la charte forestière de territoire. Grâce à l'aide du ministère de l'écologie, notre communauté de communes a pu acquérir un massif forestier de plus de 200 hectares à Détain-et-Bruyre en 2016. Cette acquisition est non seulement une opération financière valorisante, mais elle a surtout pour but de permettre à la population de se réapproprier le milieu forestier. A cet effet, des parcours de randonnée ont été fléchés et ils permettent de découvrir la faune et la flore grâce à des pupitres explicatifs. A des fins éducatives et pour plaire aux plus petits, des activités ludiques ont été créées au cœur de cette forêt. En lien avec l'ONF et dans le cadre de la démarche TEPOS, notre communauté de communes a engagé une charte forestière de territoire. En fait, il y a assez plus de chavis sur la forêt. C'est compris du diamètre qu'on veut avoir en 80 ans. A l'occasion de la présentation, allons retrouver tous les acteurs concernés. Monsieur Roustan, vous êtes en charge de la réalisation de notre charte forestière. Expliquez-nous un petit peu ce que c'est. Pour la charte de cette communauté de communes, on a cinq axes. Le premier axe qui va être au niveau de la gestion des peuplements, le deuxième au niveau de la filière, le troisième qui va être en fait un axe d'écotourisme, le quatrième la synergétique et le cinquième axe, le dernier, qui va être sur la réalisation de la charte elle-même. Quel est le périmètre de cette charte ? Il y a 22 communes qui constituaient l'ancienne communauté de communes de Bligny-sur-Rouche et la forêt du bois royal de Pierceau. La particularité, je dirais, c'est que c'est la charte forestière de territoire de la communauté de communes de Pouillé-en-Aussoie et Bligny-sur-Rouche, c'est-à-dire elle lui est propre, elle vient de l'analyse de ce territoire et les axes de progression étaient décidés en fonction de ce territoire. Et vous, quand venez-vous découvrir notre forêt ? Musique 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 Musique